salut salut bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de lottary goloom la chaîne entièrement dédiée à la culture geek alors à bon on reprend alors on enlète et vous alors moi ça fait un moment que j'ai pas joué vous en vous en rendez pas compte j'imagine parce que je poste les vidéos assez régulièrement il me semble et d'ailleurs je sais pas si vous aimez bien ce rythme là d'une vidéo tous les deux trois jours je sais pas vous vous donnerez votre avis enfin moi il me semble que c'est pas mal comme rythme voilà enfin vous vous en avez pas l'impression mais moi ça fait ça fait presque cinq jours que j'ai pas joué ça commence un peu à manquer sans être accro ou quoi mais bon alors j'ai un petit peu parcouru le lot de terrain en évitant bien entendu si jamais il ya des vidéos d'aller trop loin pour pas faire les mêmes erreurs que la dernière fois voilà voilà qu'est ce que j'avais à dire ah oui alors là hop là on voit en fond là la porte noire et baradour ça c'est pas mal voilà et donc l'oeil de sauron petit point négatif regardez on ne peut pas prendre nous ça c'est dommage je voulais prendre ou voilà 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 alors donc il semblerait que là on est deux niveaux auxquels on a accès et qu'on peut faire dans l'ordre que l'on veut il semblerait bon je sais pas vérifier mais écoute vu que ce jeu semble basé sur le film on va faire plus dans l'ordre du film donc on va continuer l'aventure avec notre trio donc aragorn legolas et gimli j'ai déjà débloqué la pierre là voilà qu'est ce que je devais dire d'autre ah oui oui petit truc maintenant que je suis passé donc au deuxième épisode disons donc deuxième film le menu du jeu a changé vous savez le truc où il ya démarré options et c'est ça a changé c'est plus les mêmes images donc voilà si vous l'avez ça peut vous intéresser sinon vous vous intéressez sinon vous vous en foutez j'imagine voilà donc j'ai un petit peu nettoyé le terrain mais pas tellement que ça voilà est ce que j'avais d'autres trucs à dire non 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 bon allez on on y va donc on progresse allez hop on passe directement au niveau suivant ou je sais pas si ce sera juste une cinématique ah oui donc toujours le fameux dessin qui a changé c'est franchement dommage qu'on puisse pas prendre boulot parce que quand il y a un personnage qu'on a envie de pouvoir utiliser ah ça a changé rapidement c'est bien ah oui faudra que je règle le son apparemment le son était trop bas qu'est la nouvelle des hommes de la marche ah putain il s'est de l'ange vachement bas les cavaliers oh non putain ah ce qu'il faut pas faire c'est parfaitement ridicule nous sommes les amis du roi et de Théoden votre roi Saruman a empoisonné l'esprit du roi et a revendiqué la suzeraineté de ses terres oh putain c'est ridicule nous pourchassons un groupe de roucailles en direction de l'ouest ils ont emmené captifs deux de nos amis les ouroux ont été détruits nous les avons massacré cette nuit puissent ces chevaux vous apportez les meilleures fortunes qu'à leurs premiers mètres ah on va pouvoir reprendre des chevaux alors pourquoi il y en a trois alors qu'il devrait y en avoir deux ça aurait pu faire chevaucher quand même aux gants oh putain Gimli et les Golas ensemble enfin ne dites pas que c'est pas physiquement possible oh putain ah ah alors là on est donc en niveau oui on est en niveau parfait ah oui les ozio qui doublent toujours des pièces si on peut appeler ça l'outé voilà 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 ah si si petite info qui peut intéresser les gens euh je sais pas si la vidéo sera postée si si je pense elle sera postée d'ici là cette vidéo là sera postée euh samedi donc dans 3-4 jours enfin par rapport au moment où je la tourne moi il me semble et non on peut pas détruire ça donc petite info qui peut intéresser euh méga upload revient série officielle le 19 janvier il me semble voilà donc ça c'est une bonne nouvelle ah si il y a des pièces qui sortent de ces toutes là t'en faisis moi ouais bizarre leur système ok 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 comment est-ce qu'il y a le temps de bouclier du rohan normalement ils sont censés avoir que 5 morts chez les ils sont censés avoir euh 5 avoir eu 5 morts au cours de cette attaque les cavaliers du rohan et euh 3 chevaux tués enfin 5 hommes morts et 3 chevaux selon le livre donc comment est-ce qu'ils aient le temps de tout dans le sol c'est pas très très bien tout ça voilà 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 bon bah écoutez euh ça on repart pour euh un petit peu de destruction vu que bah et euh c'est je vais pas changer je vais continuer comme j'ai fait comme faisait avant ah oui donc je disais oui il faut que je règle le son parce qu'apparemment il est pas assez fort on va le mettre euh à 7 disons à 7 et je vais parler je pense un je vais essayer de parler un peu plus fort parce que pour pas être couvert par le son trop ah c'est c'est un espèce de demi-cyclage automatique il faut vraiment bien être en place des trucs pour les taper sinon vous ne tapez pas le truc que vous souhaitez ça c'est pas très très pratique voilà 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 euh ah oui sinon petite mise au point euh dans dans les dernières vidéos j'ai j'ai fait un petit peu beaucoup de la merde au niveau du temps je me suis totalement laissé déborder donc là je fais plus attention je 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 respecte le truc je je regarde bien tout ce qu'il fait et pourquoi j'ai pu arrêter de jouer c'est une maldition et pourquoi vous fuyez les dada mais non revenez les dada ah ouais puis en fait moi je disais ouais on va avoir des chevaux prend bien que dalle ils sont juste là pour le décor que pouik en fait en tout cas c'est assez sympa la façon dont ils ont délimité le terrain là bon ok alors on passe au centre du terrain là où il y a de l'intérêt euh ça ça peut se détruire ? oui ça peut se détruire ouais enfin plus ou moins disons c'est juste pour les éjecter alors là j'imagine que c'est pour la suite de l'histoire là qu'il faut détruire ça donc on va pas le faire tout de suite ah Legolas non Legolas et voilà 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 euh bon on va continuer à avancer ah Legolas qu'est-ce que je tape dedans alors qu'il y a une cible au dessus ? avec moi pour qu'on fasse avec plein envie tiens qu'est-ce que c'est ? une corde ! ah ! ouais récupère ton épée je veux bien c'est quand même plus pratique pour démolir les trucs non mais pas détruire ça c'est une blague pour démolir les trucs il y a un truc simple vous prenez un tireur et vous visez mais non apparemment oh l'arbre il est là juste pour le décor ah on peut construire un truc avec tes têtes j'avais pas tout le monde oh vous reconstruisez ouais ça s'arrive souvent dans les Legolas construire et détruire dix fois la même chose bon là c'est bon on va aller le faire qu'une seule fois allez hop vilain buisson je t'aime pas tu es trop vert voilà 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 bon commentaire toujours pas très très intéressant mais je vais commencer mieux à faire parce qu'en fait j'aime bien oh oh d'où il sort ce buisson en fait j'avais l'impression de taper le bouclier et puis j'ai tapé un buisson bizarre ça sera bouillé après j'imagine oh non le zozio oh putain le connard il lâche les pièges du mauvais côté bon ben maintenant on va pouvoir aller tirer sur ses cibles vu qu'on semble avoir à nettoyer le terrain ah tetech ça c'est pas nettoyer évidemment qu'est ce qu'est cette blague d'où il sort ce buisson d'où sort ce fucking buisson genre il y a des buissons ils poussent comme ça par qu'on tire dans le vide tu vois oh ça va avoir une utilité ce truc mais pas à détruire je vois pas encore ce qu'il y a à droite dans le cinéma on va voir ok alors on reprend le rayon qu'est ce qu'on construit là ah une passerelle pour pouvoir aller fouiller dans le tas il a retrouvé un truc des hobbits j'imagine qui c'est qui a grogné comme ça ah oui c'est Gimli d'accord j'ai compris il y a besoin de lui d'ailleurs là dessus il y a besoin non que freak donc il y a besoin de Gimli pour détruire ça d'accord c'est censé être une fissure ok c'est une de leurs ceintures bon est relativement bien aimé pour des Legos ah oh putain ah si non ça doit être juste avec Aragorn pour me suivre les traces de pas parce que c'est censé être un enfin c'est un rôdeur donc il peut pister les pistes bravo bravo quel génie pister les pistes pas mal un hobbit était allongé ici et l'autre là ah pas mal je sais pas trop ce que j'ai ramassé là j'ai pas trop trop fait gaffe il faut suivre par là suivre ah le rocher va avoir une utilité à ce moment là je pense voilà alors ah d'accord et avec la corde on va devoir le tirer et bah c'est tout con en fait voilà tout ce goupille correctement qu'a ton nom récupéré ils sont rampés le roman est illicoté qu'a ton nom ramassé une hache une hache oh putain c'est trop con ah oui le mou il se met à courir ok avec la hache qu'on vient de balancer d'accord oh putain c'est trop con et là on a quoi les liens c'est chiant on les voit pas beaucoup beaucoup les pas verts dans le... ah ils ont couru par ici d'accord oh la la c'est... c'est fin c'est relativement fin quand même quand même qu'a ton nom obtenu qu'a ton nom obtenu ils étaient suivis ah c'est euh c'est uglook il me semble non c'est pas uglook uglook c'est le roucaille je sais plus comment il s'appelle l'orque là c'est quoi qu'on a ? d'accord on voit pas trop est-ce qu'on peut... les gaulasses les gaulasses est-ce qu'on peut détruire ce truc ? non que dalle à l'orque à l'orque ok que dalle ça sert à rien ça sert à rien on continue on progresse alors je pense qu'on va détruire un petit peu tout avant parce que après on va sûrement devoir passer à une autre phase donc voilà on va trop mieux prévoir pour pouvoir être vrai aventurier je sors dans le dernier niveau je vais encore pas réussi à l'être pourtant c'était un niveau simple avec goulook ouais ouais j'y avais pas été allez détruire 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 ah oui non 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 c'est vrai faut dire cuir 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 moustache petit coucou à i2geek d'ailleurs tiens d'ailleurs j'en profite pour faire des petites annonces donc i2geek c'est un pote à moi et on va sûrement faire des vidéos ensemble enfin c'est prévu on n'a pas encore commencé mais c'est prévu sur world of warcraft on va vous montrer donc comment jouent les draggeeks sur ce jeu qui représente à peu près un pouce un pour cent de la population des joueurs de world of warcraft c'est pas beaucoup beaucoup hmmm on peut appeler que sur ce jeu la majorité des gens sont des coupes c'est ce qui fait qu'ils viennent de plus en plus pieux allez hop hop allez on détruit on détruit on détruit hop là euh là on a pas ça avec sa peintre donc ça va pas le faire une pièce en hauteur on va là ah oui d'accord on a besoin de legolas ah oui je viens de piger ok jeu capitaux jeu capitaux doucement mais sûrement on progresse on progresse là pareil au dessus on a besoin de legolas ah bah est ce que je peux les récupérer cette fucking pièce non évidemment alors legolas legolas j'ai besoin de toi là t'as des machins là haut tu vas m'aider à les détruire je peux de 1 et de 2 et de 3 voilà tout construit-on un coffre oui très bien ça c'était pas une perte de temps allez hop on continue on continue euh ici ah non ça on doit pouvoir le construire que en jeu libre parce qu'on a pas ça mais on a besoin de la peine de ça pour creuser ici et pouvoir construire le petit modèle qu'on voit en face ok 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 non c'est bon c'est fait ce pour celui alors faut que j'occupère la petite pièce que j'ai trouvé là voilà allez bah on continue maintenant on a nettoyé la zone on continue on continue par là ok 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 les traces s'éloignent du combat vers la forêt de Fangorn Fangorn ben finalement j'ai bien fait je dirais j'ai bien fait nettoyer la zone avant d'y aller on va affronter un orque à remettre une cuillère ah ah c'est Grishnak voilà bah ça c'est très bien ils mettent le nom c'est Grishnak donc alors lui c'est Pipin je préfère Mary je vois pourquoi je préfère Mary alors je prends Mary euh le point de sauvegarde on va le prendre on va le prendre tant qu'à faire sauvetage de l'eau 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 ok pas de pièce ? dafoc c'est une blague ? mes pièces elles sont où ? oh j'ai été arnaqué là c'est de la triche ah là on n'a pas Grishnak il n'y a pas l'intérêt de passer par là enfin j'étais pas trop trop utile quoi oh bah c'est bête j'ai shooté mon pote oh le niveau a l'air d'être encore long vu le le peu de pièces qu'on a pour l'instant ah il est donc c'est bon on a une BTP on arrive à péter les pierres nous on est des mecs super puissants ah le voilà Grishnak et il semblerait qu'il ne soit pas seul ok alors il nous lance des tomates ou des... non c'est des pommes pour confondre des pommes avec des tomates il n'y a que moi pour faire ça alors là mais... là c'est la honte suprême d'accord hop là ah bah ça c'est très bien raccroche toi là c'est excellent ah un connard détruis moi pas mes trucs un poisson euh... là je ne peux pas allez hop une construction ah là c'est une phase qui semble assez rapide hein il n'y a pas beaucoup de trucs à détruire c'est pas mal hop on garde tout seul oh encore des orques une embuscade hop là hop là on continue on continue hop là là on a l'air de l'avoir semé plus ou moins ah non il est là maintenant et là je couvre oh il a une épée différente des autres ah c'est stylé sous une épée dis donc vous aurez vu mettre des épées comme ça plus souvent que les gens quoi 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 il m'a remis des casques des gobelins il m'a toujours tout et le butier de gobelins c'est d'ailleurs euh je viens récupérer mes pièces avant alors je crois que je les ai tout dit j'espère au pire c'est pas très très grave enfin pour l'instant là il faut passer par là ici évidemment on peut pas on a besoin de Frodo que nous n'avons pas avec nous ok il a besoin de des gobelins mais on a pas des gobelins oui oui t'es quoi Grishnack bah oui c'est son parti d'accord laisse moi passer Pipa laisse moi passer ça fait un peu ego cette espèce de plateforme allez hop vilain arbre j'aime pas les écolos ouais je tape les arbres euh bon ça finit ça mon plannerie moi mais attends il me détruit mes armes à ma place n'importe quoi empêcheur de boucler des arbres ça on peut le détruire y'a pas l'air mais non mais regardez il me détruit tout tous mes objets comment ils veulent que je récupère les pièces à chaque fois c'est mon copain qui a été eu c'est pas grave ah d'accord oh nous avons une armure de bois oh super utile oh putain quoique pour un Robin ça va bien mais c'est super utile une armure de bois c'est ridicule oh je la garde elle est super classe les arbres mais pas un grimpe sur l'arbre wow après on a mis des grands amis et c'est Sylve Barbe je viens de faire gaffe je suis trop stupide il est parti on est un autre ah Sylve Barbe pfff ça doit faire mal comment il est trop mal fait Sylve Barbe Peut être que oui, peut être que non, le magicien blanc sera lui. Ah ça y est, il fait un bon leurfrock. Oh, oh yeah, on peut contrôler s'il veut barbe, oh non c'est excellent. Oh, c'est excellent, on peut contrôler s'il veut barbe. Alors ça, si ça c'est pas la classe. Oh, alors là, là c'est tout de bourrin. Donc on s'il veut barbe, voilà. Ok, le petit point de sauvegarde qu'il y a là-bas. Sauvegarder. Hop là. T'as intérêt à brofiller mes pièces à toi. Ah ben voilà. On est haut, arnaqueur. En plus, c'est beaucoup plus simple de ramasser les pièces avec lui, vu qu'il est plus gros. On ramasse plus à la fois. Donc on peut marquer... ...des orques. Bon, mais t'as cru toi ? Je suis Sylve barbe, ok. Oh yeah, on peut faire des attaques, génial. Très classe, très classe. Très classe, très classe. Qu'est-ce que c'est pratique pour ramasser des pièces dans des jeux. Quelque soit votre jeu. Ouais, c'est Chrome. Parce que Chrome, il a la classe. Ou alors c'est Tolkien. Tolkien aussi, il a la classe. Allez, on continue, on continue. Cuir, cuir, cuir moustache. Décidément, il a réussi à me le mettre dans la tête. Bravo, bravo. C'est intelligent. C'est le coup de feuillage. Vous voyez, même Sylve barbe, qui est censé être un gardien de la forêt et tout. Il détruit les arbres. Allez, les feuilles et les arbres et tout. C'est n'importe quoi, les légaux. Non, 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 non. Ah, là, ils ont des flammes. Attention, ça c'est dangereux. Là, on peut avoir Bobo. On est à un arbre, donc on est du bois. Donc on peut se faire Bobo sur les flammes. C'est logique. On vient de faire aussi Bobo aux orques. Ils vont nous pencher. Si ils nous attaquent avec leurs épées, ils ne peuvent même pas nous faire de dégâts. Que quick. Avec Sylve barbe, appuyez sur elle pour ramasser les grands objets légaux. Ah, pas mal. Ok, donc on va pouvoir balancer des pierres. Et ça nous fait un petit prélude pour Isangar. Oh, je le sens vraiment bien ce niveau d'Isangar. Si on va pouvoir compeler plein d'end et tout, ce sera génial. Enfin, il ne faut pas que je me passe quoi d'idée non plus. Franchement, je le sens bien, je le sens bien. Hop là. Ouh, ça doit faire mal. Oh, le truc ça fait une plateforme, c'est comme par hasard. Ça se propose, on va ramasser un caillou. Parce que je ne sais pas pourquoi, j'aime bien ramasser un caillou. Hop là. Il peut même être très classe, la même chose. En plus, le caillou, il fait deux fois sa taille. Allez, on continue, on progresse, on progresse. Qu'est-ce qu'il y a à faire là-haut ? Alors là-haut, on va avoir besoin, quand on vit, pour arriver à faire des trucs. Wow, doucement, 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 pas trop vite, pas trop vite. Réaventurier, déjà ? Ah bah voilà ! Ça, c'est un niveau rondement mené, moi je dis. Pas rondement mené. En plus, on est à quoi, là ? C'est à peine 30 minutes. C'est parfait. En plus, ces flèches, elles me font que quick comme dégâts. Ah bah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un truc aussi bien. Enfin, aussi bien. Ouais, ouais, doucement, me pète pas tout, me pète pas tout. Moi, je fais un hobbit, là, et je veux pas tout tout faire à la fois. Hop là, alors, on va aller ramasser un caillou. Parce que, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle peut faire un truc avec un caillou. Allez, viens avec moi. Gentil caillou. Qu'est-ce que j'avais vu, ça ? Là, il y avait une branche au-dessus, un Lego. Non, on a pas l'air de pouvoir la retrouver. Oh, de mal. Un caillou, c'est toujours utile. De l'eau. Qu'est-ce qui me tire dessus ? Oh non, ça l'a même pas touché. Oh, l'arnaque. On balance un gros caillou, c'est trois fois plus gros clore que lui ? Bah non, que dalle. C'est genre, je suis un orque invincible, moi, ok. Je défie des lois de la gravité. Ça n'a rien à voir avec la gravité. J'avais envie de dire ça. Voilà. C'est un peu fond, tout simplement. Ouais, on a besoin de ça, mais évidemment, on a pas Sam. Allez, on continue. Elle pour soulever les hobbits. Il peut pas traverser la flotte, évidemment. Il faut pas l'avoir, ce salopard d'air. Il me faut un caillou. Il me faut un caillou vite, vite. On peut pas sauter, évidemment. Il est très classe, mais il avance lentement, ça c'est chiant. Ah, on l'a déposé sur le caillou, c'est pas mal. Ah, le gros rocher. Allez, on y va, on y va. Le coffre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui dit qu'on peut l'avoir. Alors, le coffre qu'il est au-dessus. Non ? Sérieusement ? Oh, on peut l'avoir, allez. Ah ! On trouve des boutons, aussi, pour ça ? Non ? On peut pas l'avoir, décidément. Ok, on peut pas non plus avoir ce saloper de coffre. On va pas maintenant. Je me demande comment on fera. Allez, viens le hobbit. C'était plus simple, ça leur retourne là. Voilà. Hop. Ah oui, j'imagine, si j'étais passé avec hobbit, il aurait fallu que je passe les machins à l'espace, là, pour lutter pour ne pas se moyer. Oh, le vilain, il tape les arbres ! Il y a que moi qui ai le droit de le faire. Ah ouais, mais attendez, là c'est pas pareil, il a... Les Z ont peur du feu. Non, ils ont pas peur du feu, c'est juste, le feu ça les crame, mais c'est pas qu'ils ont peur du feu. Ok. D'accord. Alors, là, faut m'expliquer un truc. Je l'ai soulevé, je l'ai fait passer. Comment ? Et da fuck, et d'où, 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 d'où il est revenu là ? Là, faut m'expliquer un peu. Ok. Allez, on progresse, on continue, on continue. Là, ça a l'air d'être pour Dini. Ils sont bien planqués les buissons, en position. Faites pas la guerre qu'on les voit plan. Je vais passer par là, tiens. Oh bah bon, ça c'est fait. Oh bah y'est donc. Surprise, surprise. Hein, je me demande s'il peut voir même pas détruire ça. Non, on peut pas. Ok. Qu'est-ce qu'on a au-dessus là ? De la flotte. Ah d'accord, j'ai compris. Ouah, c'était facile en fait. Eh bah alors. Ah, décidément, le bouton fonctionne un peu bizarrement. Je vais régler un petit peu tout ça. Euh, paraparaparam. Il est un champignon. Ça t'aime pas. Comme les arbres. Ah, la lumière blanche. On va avoir une cinématique. Et je pense que ce sera sûrement à la fin du niveau. Y'a de grandes chances. Le magicien blanc. Mais non, mais non. Ah 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 ah. Bien fait, bien fait. Le pistache des Hobbits. Ok. Eh bah c'est bien. Ah, cette Hobbit Grishnag donc acheté. Et l'autre, je ne sais pas. Ouais, je suis vrai aventurier. Enfin. Et je gagne des pièces. Oui. Et deux coffres. C'est ça. Oh, ça va être un net miniature. J'ai pas parlé. Une armure en bois, c'est vrai. Ah, ça c'était pas mal. Le dernier envoi. Ok. Ok, ok. Euh, bah continuez l'histoire. Que voulez-vous ? Continuez l'histoire. C'est super. C'est super. Ces traces sont étranges. Je sens que l'air est lourd ici. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Pas mal. Le sorcier. Putain. Ils sont passés par ici. Avant-hier. Qui êtes-vous ? En ce moment décisif. En ce moment décisif. Sauron utilisera son pantin Saruman pour détruire le rohan. La guerre est proche. Gris-poil. 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 C'est le seigneur de tous les chevaux. Et ce fut mon ami, le rohan. Il sors demain danger. Ha ha. Nous devons aller à Aedora à sa grande allure. Ha ha. Le cheval a l'air de bien aimer Gimli contrairement à Gimli. Enfin vous le voyez j'imagine ? Ok, ok. Minas Tirith. Ah en effet, on m'avait dit que... Vous voyez comme si c'était un petit peu trop proche. Alors je confirme, c'est un peu trop proche. Logiquement on peut vous apercevoir par tant bien dégagé et un peu plus en hauteur. Mais de là à ce que ce soit si proche. Bon bah écoutez euh... Voilà, on a terminé le niveau. On est dans les temps. On est dans... Même un peu moins de 40 minutes. Bah vu qu'on est un peu moins de 40 minutes. Bah écoutez, je vais continuer euh... Un petit peu euh... Euh... non c'est pas ce que je voulais faire. Je vais continuer un petit peu à jouer euh... en caméra. Enfin écoutez. Alors on va voir est-ce que Gordalf a de nouveaux... Les équipements disons. Déjà il y a eu un nouveau bâton. Je sais pas si on peut dire qu'il y a plus classe ou pas. Alors. Bâton de Nandalf. Landrine. Ok. Ils sont bizarrement faits les cheveux de Gord. C'est quoi ces loups ? Ah c'est les premiers ennemis qu'on rencontre dans le monde ouvert. Bah j'ai bien fait de continuer à tourner dites donc. Donc les premiers ennemis du monde ouvert. Bah c'est ça. C'est déjà ça. La forêt de Fangorn. Des loups. Est-ce que les gaulers pour tirer à cheval ? Ah écoutez. On va prendre le bâton de Gandalf. Parce que c'est quand même plus classe quand il est un bâton. Ah quand il est à cheval il va prendre que son épée. D'accord. Alors. Si on y arrive on va finir par pouvoir prendre Legolas bordel. Voilà. Ouais. On peut tirer à cheval. Génial. Excellent. Ça c'est. Ça c'est la classe. Franchement. Ok. Donc on reprend le Gandalf. On reprend le Gandalf. Mais c'est franchement dommage par contre qu'on puisse pas. Qu'on ne puisse pas avoir son bâton à cheval. Ce serait quand même tellement plus stylé. Ah là il y a des trucs à faire. Bah écoutez on va le faire en caméra. Non. Non. Il faut vraiment que je pense à rester appuyé sur le bouton. Parce qu'à chaque fois sinon ça me fait des chantes de cheval. Ok. Une. Et deux. Voilà. Donc il y a un petit truc de plus en caméra. Je ne sais pas si ce sera utile ou pas. Alors logiquement on peut grimper sur ses flèches. Mais là sérieusement. Ah pas. D'accord. Là il doit y avoir une plante à faire pousser avec Sam. Mais. Si. Mais attendez. Si si. Je possède une pelle. Ah bah voilà. Ça va être l'occasion d'utiliser ça. Choisir. Nous avons une pelle. Oh génial. Bah voilà. Première utilisation d'inventaire dans ces vidéos. Bah décidément je l'ai bien fait continuer à tourner. Écoutez c'est pas plus mal. On va récupérer l'arc par contre. Parce que c'est franchement moche d'avoir une truelle. On va tourner la caméra. C'est pas le bon sens. Je vais regarder les touches de caméra parce que je me paume totalement. C'est bon. Oui. Génial. Excellent. Bah ça c'est une affaire ronde m'emmenée dites moi. Non. Un Nouroukai qui donne une quête. C'est que ça. J'ai quitté l'armée de Sauron pour ouvrir un restaurant chic de la terre du milieu. Et j'ai oublié mon chapeau de chef à Siri Tungall. Oh ça ça fait loin. Amenez le moi. Pour que je puisse enfin remettre de la viande au menu. Oh non je le crois pas. Un Nouroukai. Oh là là. Oh là ils ont fait fort quand même. Oh ça c'est bien sympathique dis donc. Ah franchement je m'y attendais pas. Où c'est des oiseaux tout ça. Des crémins du pays de dingue je sais pas. Qu'est-ce que ça. D'accord. Un Nouroukai qui est crevé. Oh c'est tellement fun de pouvoir se balader à cheval dans les plaines du Rohan. Bon. Ecoutez je vais pas vous faire chier plus longtemps. Donc on arrive donc au terme de cette vidéo de 40 minutes. Donc bah finalement c'était quand même un petit peu utile que je continue de tourner. Voilà donc on va s'arrêter là. Et je vous dis à plus pour un 9ème ou 8ème épisode. Je sais plus. Vous verrez bien. Vous verrez bien aussi. Allez à plus. Elle. Et maintenant on acte de coeur. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Bon faut que je réussisse à attraper ce foutu. Crap. Oh. C'est pas vrai. Allez. Ok. A quoi ça de tapper cette statue ? Non. La statue. Il fallait la taper je pense. Non. Ah ah. Ah ah. Ah ah. c'est parfaitement ridicule tué par une banane alors que je gère bien mon temps cette fois oui c'est bon tout va bien en même temps on vient de commencer c'est de pire en pire d'accord il n'y a plus qu'un coeur il déplace lentement ok donc lui il ne sert plus à que dalle du tout c'est ça lance-moi ton bouclier ah oui d'accord j'ai pigé ah oui bah oui allusion au film il balance son bouclier pour coincer à raccord contre un arbre c'est tellement évident c'est quoi tes couteaux que tu lances avec tes épées ça c'est bizarre on attendre comme un con ah non vas-y vas-y lance allez il va falloir faire ça combien de fois 5 c'est super compliqué est si vite écouté au secours de l'amitié sur laquelle tu lances ils sont passés où les golas et guillemines ah oui c'est vrai qu'ils sont rentrés dedans comme des cons pour ça є tout Sous-titrage FR ?